chose promise chose du même si ça fait bien deux mois et demi facile au moment où je vous fais cette vidéo que j'ai plus le jeu et ouais je m'en suis séparé assez vite après l'avoir terminé je cache pas parce que ça a été quand même une une vraie déception ce jeu que ce soit au niveau du gameplay de l'histoire enfin voilà ça m'a pas passionné c'est dommage parce que le titre avait vraiment un vrai potentiel c'est un jeu que personnellement j'attendais au vu des des trailers et j'en ressors déçu donc salut à tous c'est yoshi pour yoshi the world tv et all this rising point com on se retrouve aujourd'hui avec sif si je le prononce bien un jeu d'infiltration sorti sur ps4 sur ps3 sur xbox one sur xbox 360 sur pc et il est sorti le 25 février donc ça commence à faire une paie à mon avis d'ici là que je vous poste la vidéo là je vous dis ça on est au mois de mai déjà donc à mon avis ça fera un bail un bail quoi voilà donc c'est développé par edos montréal à qui on devait notamment le fameux des ou sexe est édité bien entendu parce qu'on renique qui édite la plupart des jeux et d'os montréal et cristal dynamix et j'en passe donc voilà sif qu'est ce que c'est tout simplement le reboot de la franchise du même nom qui déroulait dans un univers un peu dark fantasy voilà sif c'est un des pionniers de l'infiltration en tout cas sur pc je sais pas trop il ya eu trois ou quatre épisodes visiblement j'ai pas connu la série auparavant en tout cas avant ce reboot j'aurais bien été curieux de voir à quoi ça ressemble et d'ailleurs il je crois de mémoire qui aura un épisode sur la première xbox de dispo donc à l'occasion pourquoi pas voir un petit peu ce que ça pouvait donner mais là en tout cas voilà ce sif là ce sif 2014 en développement quand même depuis 2008 était prévu comme étant un sif 4 et puis au final il a été baptisé en tant que reboot et voilà il a eu un développement assez catastrophique assez chaotique et bas en résulte voilà le résultat qu'on a eu devant nous aujourd'hui en tout cas ce résultat qui m'a relativement déçu donc comme vous le voyez là sous vos yeux on envoie off on envoie off et je vous fais cette voix off après avoir terminé le jeu mais plus de deux mois après donc je vais essayer de me souvenir à peu près tout tout ce qui m'a passé un petit peu par la tête à l'époque et je vais essayer de vous faire un montage à peu près correct pour vous donner une un aperçu global du titre on va dire donc comme vous le voyez là sous vos yeux ça se passe tout simplement dans l'époque victorienne l'époque victorienne je me suis renseigné sur le sujet c'est une époque entre 1837 et 1901 aux états unis sous le règne en fait tout simplement de la reine victoria l'esthétisme est super beau c'est entre eux début d'époque moderne et fin ouais fin fin ouais révolution tout ça quoi et ça c'est bien foutu ça c'est joli on s'y croirait très sincèrement au niveau de de l'ambiance c'est relativement bien rendu au niveau de l'histoire donc on incarne gareth qui est un maître voleur plutôt habile et ses capacités en fait sont sont améliorables on va pouvoir upgrader son équipement ça j'y reviendrai après dans le but en fait de voler les riches tout simplement alors gareth au coeur de ce sif rentre chez lui en fait après une longue absence où il n'était pas présent dans les lieux du jeu et il arrive en fait dans la cité donc la cité c'est ce que vous voyez là c'est une ville en fait rasager entre autres par la part la peste menacé en fait par un dictateur qui s'appelle le baron qui se fait appeler le baron qui dirige totalement la ville qui pratique la corruption sur les forces de l'ordre notamment et gareth en fait va se rendre compte les riches sont de plus en plus riches et les pauvres sont de plus en plus pauvres vous voyez un petit peu l'analogie avec l'époque à laquelle on vit aujourd'hui donc de tout ça dans dès le début de jeu en fait il va retrouver son ancien apprenti qui s'appelle erin qui est une jeune femme et il travaille en fait tous les deux pour un commanditaire on va dire qu'il s'appelle basso qu'on pourra revoir plus tard dans le jeu qui nous propose toute une multitude de quêtes annexes il leur propose des contrats est en fait en chemin en rediscutant en fait avec sa son ancienne disciple gareth va lui il va lui voler en fait sa griffe puisque erin en fait elle elle s'en sert pour tuer alors que gareth voilà lui il est vraiment pour y prendre la non violence un viol un pain violeur c'est un voleur pardon et voilà comme tout bon voleur qui se respecte en tout cas son credo c'est de ne pas tuer mais simplement voler voilà c'est pas un criminel c'est juste un voleur donc en fait ils arrivent tout simplement à l'emplacement ou a lieu leur leur ligne de leur mission qui est au manoir en fait du baron du baron nord-scrèce et sur place en fait ils vont assister en se cachant un rituel un rituel un peu chelou un truc très voilà très ya un peu de mysticisme de magie c'est pas non plus hyper réaliste il ya un peu de folie un quelque part dans dans le scénario et la direction artistique un petit peu de de ce sif et gareth en fait va flipper et va vouloir se barrer mais erin en fait elle va tomber en plein dans le dans le centre du rituel dans un espèce de flot d'énergie d'énergie blanche en fait d'énergie lumineuse et gareth également et en fait il va s'évanouir tout simplement donc ça va couper de net grosso modo dès le début de façon le jeu spoiler à mort donc voilà là c'est vraiment le tout début du jeu et le jeu va en fait se passer un an après après le réveil de gareth et je vous en dis pas plus en tout cas pour le la trame du scénario le scénario est pas trop mal mais bon j'ai pas été non plus comme vous disiez au début du du test hyper hyper soufflé hyper hyper conquis et hyper impressionné par scénario je trouvais sympa mais sans plus et très sincèrement j'ai quand même pas mal de mal à rentrer dedans c'était chaud pour être tout à fait tout à fait honnête avec vous donc comme je vous disais ouais le jeu est un développement assez long et chaotique et voilà c'est quelque part le jeu typique typique multi plateformes en fait vous vous rendrez compte très 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 rapidement en cours du jeu le jeu est peu optimisé enfin pas très bien optimisé en tout cas hyper mal découpé notamment son artiste dans son architecture au niveau de la cité et ses temps de chargement enfin c'est vraiment un des gros gros défauts du jeu un défaut qui gonfle très sincèrement donc comme je vous parlais de la cité justement à là on s'y trouve la cité en fait c'est le hub central du jeu quelque part c'est une sorte de monde ouvert avec quand même à l'intérieur des temps de chargement donc on peut pas dire que c'est vraiment ouvert mais voilà c'est le hub c'est le point central du jeu elle est relativement bien réalisé très obscur un peu crasseuse vraiment une bonne ambiance assez sympa et beaucoup de passage secret de cachette pour trouver vraiment tous les trésors notamment dans les quêtes annexes des moments il faudra quand même se creuser la tête puisque l'architecture c'est aussi bien en haut par la verticale par en haut qu'en bas quoi si vous voulez donc par un moment pour atteindre certains points il va falloir quand même se creuser la tête et bien analyser votre environnement ce qui donne un petit peu de voilà de challenge au jeu un niveau de les trésors à trouver ça malheureusement ça se retrouve un peu trop uniquement dans les dans les quêtes annexes et c'est ça qui est un peu dommage donc on voit quand même pas mal de vie notamment la vie des gardes on y côtoie la misère et la maladie la famine on le voit assez régulièrement dans dans le jeu et donc voilà cette ville malgré tout cette cité regorge quand même de deux trésors et c'est le point de départ si vous voulez des démissions principales et des et des quêtes annexes qu'elles annexes qui sont vraiment nombreuses je vous fais un petit topo vite fait sur le beffroi ce qu'on appelle le beffroi en fait c'est là c'est la cachette de gareth c'est sa planque un quelque part où il range tous ses trésors rien à signer de particulier là dessus vous y revenez voilà chaque à chaque fin de mission principale si mes souvenirs sont bons côté technique c'est là que le jeu voilà n'a pas une optimisation de folie c'est dommage parce qu'au niveau de la réalisation ça tient à peu près la route malgré le multi plateforme on est sur ps4 mais c'est pas non plus hyper impressionnant c'est ça reste correct mais sans plus par contre voilà durant les cinématiques on a quand même quelques chutes de framerate ça pareil on le voit assez régulièrement dès le début du jeu en tout cas pour la pour la version pour la version ps4 je parle pour la version ps4 et comme je vous disais le jeu et ça je vais vous montrer il est hyper mal découpé en tout un tas de petits secteurs avec des mini chargements constantes entre entre deux points c'est à dire la traversée d'une fenêtre en fait d'un point à l'autre ça c'est horrible dans la cité franchement si vous plantez de chemin c'est juste horrible de devoir se retaper un temps de chargement à chaque fois c'est horrible d'autant plus que la map est pas super bien faite ça j'y reviendrai donc du coup voilà se tromper de chemin ça occasionne quand même des temps de chargement est vraiment question immersion on a fait vite c'est vraiment de la perte de temps de la prise de tête et franchement voilà ça donne pas envie d'explorer la cité il faut bien reconnaître au niveau du gameplay désolé je suis un petit peu malade renifle bagar est tout simplement la par nos la panoplie pardon du parfait voleur même si les mouvements sont quand même relativement limité peut bien bien entendu grimper sur toutes ces caisses que vous allez voir se planquer se mettait accroupi à faire une petite glissade hyper rapide qui est un peu un poil abusé je trouve qui permet voilà de filer vraiment comme une ombre en furtivité sur une petite distance entre deux points d'ombre qu'est ce qu'il peut faire et peu notamment se glisser dans des conduits d'aération après en fait avoir dévissé les boulons suite à l'achat d'une clé anglaise pas hyper utile ça aide dans les chemins annexes du jeu j'y reviendrai mais c'est vrai que moi j'ai acheté cette clé anglaise la toute 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 fin du jeu quoi vraiment truc qui s'est fait vraiment sur la fin il peut crocheter des serrures ça c'est hyper utile donc voilà ça se fait avec un en fait avec les deux joysticks en maintenant je crois la touche air ou elle je sais plus faire vous reverrez sur la sur la vidéo en fait vous allez trouver les points de crochetage donc selon les séries il y en a 3 voire 5 vous allez crocheter justement ces serrures avec les points de crochetage pour ouvrir des coffres des coffres referment des trésors mais également des fois des portes sur des zones secrètes donc on peut crocheter comme ça normalement ou alors directement avec l'instinct ce qui rend plus facile le crochet est plus rapide je les fais de temps en temps voilà ça ça donne une autre alternative voilà donc au niveau du gameplay quelque part ça rappelle un peu des ou sexe et malheureusement moi j'ai eu quand même pas mal de mal avec des ou sexe je sais pas j'ai pas apprécié le jeu à sa juste valeur je n'ai même pas terminé j'ai pas été hyper loin j'ai dû faire deux trois heures de jeu je sais pas j'ai eu du mal à accrocher des ou sexe alors que c'est un putain de jeu il paraît je sais pas j'ai eu du mal il faudra que je m'y remette et je reverrai ça à l'avenir est possible que je le retermine bon c'est vrai que j'ai pas accroché c'est une des rares fois visiblement ce serait un sous dix au nord ce sif j'ai pas eu l'occasion de faire dix honneurs de qui a été encensé par la critique et par les joueurs et dans ce sif il est possible de finir le jeu sans tuer personne ni assommer quelqu'un ça se révèle quand même malgré tout hyper difficile donc tuer personne c'est possible puisque moi je crois que je les fais mais assommer quelqu'un c'est juste juste impossible de ne pas assommer quelqu'un franchement pour assommer quelqu'un ne pas assommer quelqu'un il faut être balèze parce que malheureusement entre deux points de couverture vous ferez forcément repérer à un moment donné et vous aurez un recours assez inévitable au combat et là le corps à corps putain de merde le corps à corps gareth est hyper mauvais on voit que c'est pas du tout un expert il est lent ça se joue en fait avec l1 et r1 si je si je me souviens bien il ya une des touches qui va vous servir à faire un petit saut de recul ou sur le côté et une apparaît à taper donc jusqu'à assommer en fait vos vos victimes bon si vous êtes contre deux trois gars inutile de vous dire que c'est la mort assurée voilà gareth c'est un voleur c'est pas un c'est pas un combattant tout simplement donc les combats autant les éviter le plus régulièrement possible puis voilà c'est un peu comme ça aussi que se fait le trip du jeu quelque part c'est d'éviter les combats et de la jouer infiltration comme le comme le gameplay nous le permet parce que c'est vrai quand même le gameplay est basé sur l'infiltration et il est à peu près réussi à ce niveau là même s'il ya des s'il ya des problèmes donc en tant que voleurs comme vous disiez on peut voler tout un tas de trésors dans des baraques dans des dans des pièces mais également sur les gardes ou sur les passants donc sur les gardes c'est vachement bien parce que voilà vous êtes derrière leur dos accroupi vous avez un certain stress au cul quand vous êtes dans une idée une zone lumineuse donc ça c'est bien rendu il ya quand même un vrai stress quelque chose qui qui passe plutôt pas mal j'ai trouvé c'était vraiment intéressant de faire ces vols voilà et tous les butins ben voilà ne servent pas à rien bien entendu ils vont servir à grader en fait l'équipement de gareth hors de mémoire au niveau de l'équipement vous avez notamment de l'huile pour sa combinaison en cuir ce gareth est habillé tout en cuir en fait ça vous aide en fait à faire un peu moins de bruit en vous déplaçant je crois que vous pouvez acheter aussi des tissus de couleurs plus sombre pour améliorer votre furtivité améliorer votre armure pour être un peu plus résistant aux attaques de vos adversaires et acheter voilà tout un tas de consommables que sont des flèches grappins qui vont permettre justement voilà de tirer et d'avoir un grappin pour grimper tout simplement je vais pas vous dire autre chose des flèches à eau assez utile assez intelligent ça j'ai bien aimé pour justement éteindre toutes les sources lumineuses normal souvent les brasiers ou les lampes torches des gardes donc ça c'est bien foutu c'est assez sympa et également des flèches étouffantes qui vont vous permettre d'étouffer aux ennemis et pouvoir les contourner plus facilement ou de les abattre dans le dos voilà en les ayant distrait vous avez l'achat du pavot notamment pour la concentration et puis je crois je sais plus comment s'appelle web de la nourriture pour pouvoir regagner votre remplir votre jauge d'énergie des projectiles diverses notamment comme comme des bouteilles cassées que vous jetez un peu dans les corps pour attirer l'attention des gardes avec le bruit donc voilà donc c'est pas mal au niveau de l'inventaire une nouvelle fois dans un mode de difficulté normal puisque je précise j'ai fait le jeu en normal il n'y a pas une utilité phénoménale de tout ça je m'en suis pour ainsi dire quasiment jamais servi et seule chose que j'ai racheté je crois c'était des flèches ou autre mais bon voilà augmenter et upgrader la combinaison de gareth tout ça je n'ai pas fait parce que j'ai pas trouvé ça hyper hyper utile donc voilà moi j'ai pas fait le voilà le jeu dans sa dans sa difficulté la plus la plus élevée apparemment c'est là dont on tirerait toute la quintessence je ne peux pas vous répondre je pense qu'on devrait pouvoir jouer comme comme on a envie et prendre du plaisir moi j'ai pris quand même un peu de plaisir malgré tout dans dans le jeu au niveau de la map là par contre voilà l'exploration de la cité une nouvelle fois c'est un point faible du jeu c'est l'utilisation de la moi de la map par la moite la map pour chercher les points d'intérêt la map c'est juste horrible alors je dois être con mais aujourd'hui encore et voilà où je vous en parle j'ai toujours pas compris la manière dont on réussissait à la lire c'est une map moi qui a fait tout sauf m'aider elle m'a embrouillé plutôt qu'autre chose et c'est la première fois dans un jeu vidéo que j'arrivais j'avais du mal en fait à piger la map j'ai pas compris franchement la map c'est à revoir sur sif quoi j'ai franchement pas compris comment elle fonctionnait avec les différents autres les différentes hauteurs etc pas évident pas évident à s'en sortir donc vraiment un point faible aussi et qui encourage pas à à explorer si vous voulez la la cité voilà au niveau des missions où le gros enfin le gros morceau du jeu un quête principale de mémoire il y en a 12 13 je suis plus sûr de ce que je de ce que je vous avance ce qui est bien c'est qu'il ya plusieurs façons et plusieurs chemins de les faire pour les faire pardon donc c'est pas linéaire et les chemins donne vraiment une d'autres possibilités de gameplay donc c'est c'est relativement sympa ce niveau là moi j'ai beaucoup aimé je vous mettrai malheureusement pas de deux missions principales là pour pas vous spoiler parce que parce que malheureusement j'ai tout fini au moment où vous avez fait la capture mais voilà les missions principales sont plutôt par elle doit y avoir une une douzaine si je dis pas de bêtises plus des missions annexes qui sont par contre là très nombreux c'est tous les contrats en fait de basseau notamment il y en a presque une vingtaine récupérer les objets un peu partout dans la cité et c'est donc dans ces missions et pas mal de choses différentes de l'exploration des énigmes parce qu'ils voient là par rapport en fait au scénario sans vouloir trop vous spoiler il va se passer un truc par rapport à erin je vous en dis pas plus par rapport au destin des rides et donc ça a poussé gareth en fait à explorer la cité justement travers de ses missions principales donc les énigmes sont pas super passionnantes les seules missions pour moi vraiment très très intéressante à un moment il ya une mission dans une maison close qui sont qui est vraiment bien rendu avec des scènes de cul bien salades bien chelou enfin voilà une ambiance vraiment extra super bien rendu très fidèle en fait à l'espèce d'ambiance un peu glauque on pourrait avoir dans ce genre d'endroit à cette époque là c'est assez bien rendu assez fidèle et voilà vous en aurez un peu plein les yeux c'est sympa à voir et je trouve qu'on s'y croirait en tout cas dans cette ambiance il ya également le vol de la banque excellente mission avec l'attaque de coffre fort et tout super bien foutu malheureusement bas l'attaque de la banque c'est une mission en dlc qu'ils auraient vraiment dû inclure dans une dans les missions principales parce que voilà inclure cette mission là en dlc moi je l'avais eu la dlc en fait en réservant le jeu ou en prenant un collector je crois si je dis pas de bêtises dommage de l'avoir inclus en dlc franchement c'est une des meilleures missions et de loin et pour moi la mission la plus réussie l'une des plus réussies c'est la mission en fait vous allez explorer un un asile ou un hôpital je sais plus exactement ce que c'est avec des espèces de créatures chelou que vous allez rencontrer qui font vraiment flipper la première fois que vous les rencontrer pour le coup niveau infiltration faut vraiment la joie infiltration parce que si elle vous attrape elle vous défonce direct donc il ya beaucoup de tension sur ce passage là et ça c'est bien rendu ambiance sonore au rendez vous gameplay qui sert vraiment l'environnement super franchement j'ai vraiment aimé malgré que globalement pour le jeu l'infiltration en vifu j'ai en vue subjective ça reste quand même spécial ouais c'est spécial en fait ça se gère avec les hommes d'ombre et de et de lumière à certains moments sur votre sur votre radar vous allez vous rendre compte si vous êtes en lumière ou en nombre voilà un gars peut être à deux mètres de vous dans l'ombre même si vous êtes dans l'ombre voilà il à deux mètres de vous vous n'êtes pas vu quoi heureusement c'est le jeu qui est permissif si on avait une intelligence artificielle hyper hyper punitive il nous verrait forcément il pourrait faire les développeurs mais bon le plus dur c'est de trouver le juste juste milieu mais là c'est vrai bon voilà le jeu nous permet ça il faut l'accepter malheureusement vous pouvez être à deux mètres d'un garde totalement dans l'ombre et vous repérera pas également passer à toute vitesse en plein jour enfin plein jour en pleine lumière devant un garde mais si vous le faites suffisamment rapidement et qui vous repère de suffisamment loin qui vous voit courir par exemple et vous êtes à 5 mètres 5 6 mètres de lui il va y avait juste dire ouais j'ai vu quelqu'un etc et puis il viendra pas vous rechercher quoi donc ça au niveau de l'infiltration bah c'est moyen ça casse un petit peu le truc ça rend un peu chiant du coup et c'est dommage pour pour un jeu d'infiltration voilà donc bon je vais pas me m'attarder plus longtemps que ça au niveau de tout ce qui est ost et bande son l'audio est correct mais sans plus avec comme d'habitude un mixage complètement à l'ouest c'est à dire que vous n'allez jamais rien entendre aux personnages quand dans vous êtes dans les dialogues et vous allez mettre le son à fond et dès qu'il va y avoir une phase ça va gueuler et hurler dans votre télé ça va être horrible donc voilà ça vraiment le mixage audio il faut vraiment vraiment faire quelque chose faire des efforts dans les jeux et peu sont le nombre de jeux à avoir un mixage audio correct et encore une fois là pour ce sif ce n'est pas en rendez vous la vf est relativement correct en ce qui concerne la voie de gareth et de basso après voilà les persos les persos secondaires notamment les gardes lambda sont tout à fait pourri avec un côté un peu débile off au niveau de leur voix donc bon voilà pas terrible surtout quand on voit leur intelligence artificielle à certains moments ça les rend d'autant plus qu'on au niveau de de l'ost est assez discrète musique d'ambiance ça fait le boulot franchement ça colle à peu près à l'univers ça colle à peu près bien et comme je vous dis dans la cité on s'y croit c'est relativement bien foutu à ce niveau là donc j'ai plutôt plutôt bien aimé grosso modo vous en avez pour une quinzaine d'heures minimum si vous faites la quête principale pour le jeu ce qui est relativement correct vous pouvez mettre beaucoup plus si vous faites toutes les missions annexes et là au niveau des missions annexes il y en a ils se sont pas foutu de notre gueule c'est vrai qu'il ya du contenu après bon voilà sont quand même relativement répétitive moi je vous conseille plus vraiment c'est de faire l'attaque de la banque notamment qui est en dlc malheureusement voilà donc c'est un jeu vraiment défoncé par la presse s'est fait défoncer partout les notes sont assez variables les avis partagés mais ce qui prédomine quand même c'est que le jeu est un ratage mais voilà pour autant le jeu n'est pas une purge j'ai gelé fini et j'ai passé quand même quelques bons moments donc c'est pas une purge pour le pour autant je vous invite quand même à l'essayer et à vous faire votre propre idée si vous pouvez l'avoir en ocase parce qu'en ocase il vaudra forcément le coup voilà c'est c'est un reboot moyen par moi je le considère je le considère même pas en tant que reboot parce que j'ai pas connu des épisodes précédents c'est juste un jeu moyen visiblement un reboot décevant pour les fans de la série moi n'ayant pas les faits les autres si je peux pas vous répondre je perds mon casque pardon je peux pas vous répondre n'ayant pas fait les autres sifs mais bon voilà c'est surtout dommage de voir qu'un triple a avec autant d'années de développement se gaufrent de la sorte sur des trucs aussi importants que sont le gameplay et l'immersion quand il s'agit d'un d'un jeu d'infiltration en vue subjective voilà écoutez c'était mon petit avis sur la question sur ce sif j'espère que vous aurez fait un montage à peu près correct que vous puissiez avoir une idée propre du jeu sera à peu près en relation avec ce que je vous dirais n'hésitez pas à partager votre avis sur ce sif qui est pas si mauvais que ça à mon sens qui a été un peu abusé au niveau de au niveau des critiques merci à tous d'avoir suivi cette vidéo je vous dis à la prochaine tous